Merci beaucoup aux organisateurs de cette journée de m'avoir convié à partager avec vous mes travaux autour des questions de gestion intégrée. Je vais me décentrer un petit peu par rapport à la question de la gestion par bassin versant pour essayer de réouvrir le débat autour de la gestion intégrée des ressources en eau pour voir finalement que cette question du bassin versant n'est sans doute qu'un des ingrédients qui rentrent dans cette discussion générale posée à l'échelle internationale. Alors, on l'a déjà rappelé tout à l'heure, l'institutionnalisation de la gestion par bassin versant, c'est essentiellement dans la première moitié du XXe siècle qu'on va la retrouver, avec des expériences, notamment des confédérations hydrographiques en Espagne ou encore de la Tennessee Valley Authority aux Etats-Unis. Alors, l'expérience française qui a été présentée par Alexandre Brun tout à l'heure est effectivement assez ancienne. En fait, cette année, en 2014, les 50 ans de la loi sur l'eau de 1964, les Français ont tendance à présenter les choses en disant qu'ils ont été pionniers et précurseurs. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu bien d'autres endroits où on avait pensé ces questions-là. D'ailleurs, déjà dès le XIXe siècle, dans la Roure, il y avait eu des réflexions autour de la gestion intégrée et surtout de la gestion par bassin. Alors, au fil du temps, la question, j'ai oublié de mentionner que la notion de gestion intégrée des ressources en eau, qui a émergé à l'échelle internationale essentiellement dans les années 1990, elle s'est au départ assez fortement ancrée dans l'idée d'une gestion par bassin versant. Mais on a assisté depuis ces 20 dernières années à une complexification de la notion, à tel point qu'il y a un article d'Azid Biswas, qui est vraiment intéressant, je crois, qui est mentionné d'ailleurs dans la petite bibliographie, où il revient sur un ensemble d'oppositions qu'il s'agit de réconcilier quand on prend en compte les questions de gestion intégrée. Donc, la notion de gestion intégrée, elle vient de la systémique, et l'idée, c'est de réconcilier aussi bien les aspects de court terme et de long terme, de gestion des eaux de surface et des eaux souterraines, les questions d'impératifs économiques et d'équité sociale. Donc, tout un ensemble de choses qu'il va falloir réconcilier. Donc, dans le cadre de cette présentation, je souhaiterais revenir sur la manière dont cette notion de gestion intégrée des ressources en eau s'est développée ces 30 dernières années. En soulignant notamment la question de la mesure, est-ce qu'il y a des indicateurs pertinents, finalement, pour mesurer cette gestion intégrée ? Et puis, la proposition que je souhaiterais faire, c'est, malgré l'ensemble des limites qui ont pu être relevées par les uns et les autres, essayer de proposer, malgré tout, de s'ancrer autour de cette notion de gestion intégrée, mais plutôt comme un outil analytique. Alors, cette notion de gestion intégrée des ressources en eau, elle s'est développée, notamment, à partir des années 1990. Et elle fait suite à une décennie de l'eau et de l'assainissement dans les années 1980, qui avait été lancée suite à la conférence de Mardel Plata. Décennie de l'eau et de l'assainissement qui a été de l'aveu même de ceux qui l'ont initiée à un échec manifeste. Si bien que, lors de la conférence préparatoire, il y a eu plusieurs conférences préparatoires à la conférence de Rio en 1992. Une de ces conférences était la conférence de Dublin. Il y a eu un ensemble de discussions qui se sont déroulées autour de la gestion de l'eau dans une perspective de développement durable. Et cette déclaration de Dublin, elle insiste notamment sur quatre principes. Et deux d'entre eux font particulièrement débat. C'est tout d'abord la reconnaissance que l'eau douce constitue une ressource non renouvelable, ce qui est assez contre-intuitif, malgré tout. Et la conséquence logique, c'est qu'à partir du moment où on pose un postulat de rareté, on va donner aussi une valeur économique à cette ressource. Et donc, on voit que dans les débats internationaux sur la gestion de l'eau dans une perspective de développement durable, en fait, qui est un peu l'analogue de la gestion intégrée, on va avoir cette dimension économique qui va être fortement proposée. En parallèle, quelques mois plus tard, on va retrouver, c'est le chapitre 18 de l'agenda 21 de Rio, un chapitre entier sur la gestion intégrée des ressources en eau, où là, on insiste pas mal sur cette question de bassin versant. Et dans la suite, dans le courant des années 1990, il y a deux institutions qui sont créées en 1996. Le Partenariat mondial de l'eau, Global Water Partnership, qui est à l'initiative des institutions internationales plutôt associées aux Nations Unies et à la Banque mondiale. Et puis, le World Water Council, le Conseil mondial de l'eau, qui, à partir de 1997 et tous les trois ans, va organiser les forums mondiaux de l'eau. Et c'est dans le cadre, en fait, de ces tribunes internationales que vont se discuter, pour beaucoup, les questions de gestion intégrée des ressources en eau, sachant que le Partenariat mondial de l'eau sert plutôt d'entité technique pour proposer un certain nombre d'orientations, le Conseil mondial de l'eau étant plutôt dans l'ordre de la mise en débat et en discussion dans le cadre de ces forums. Alors, si on tente de résumer de façon presque caricaturale, finalement, les principes de gestion intégrée des ressources en eau qui sont développés à l'échelle internationale, ils vont s'appuyer sur deux piliers. Tout d'abord, un pilier économique, reconnaissance de l'eau comme bien économique, et, dans le même temps, nécessité d'une gestion concertée, identifiée, une communauté d'usagers. Donc, on voit que la question de la gestion par bassin versant, elle n'est pas nécessairement au centre des discussions autour de la gestion intégrée. Alors, si on se resitue aussi dans le contexte des années 90, il faut reconnaître qu'à partir de cette époque-là, on va avoir de plus en plus de prises de conscience à l'échelle internationale du fait qu'il existerait une crise mondiale de l'eau. Alors, ça paraît un peu paradoxal, parce qu'on sait très bien que l'eau, c'est une ressource qui se gère à l'échelle locale. Et, à partir de cet argument d'une crise de l'eau, on va voir apparaître deux types de discours qui vont être, du moins, on va tenter de les réconcilier dans la perspective de gestion intégrée. C'est, d'une part, insister sur la reconnaissance de l'eau comme bien économique, et l'alternative, ou alors la conciliation, c'est de mobiliser un ensemble d'acteurs permettant d'identifier une communauté d'intérêts. Alors, cette tension qu'on va pouvoir observer entre cette dimension économique et cette dimension communautaire, on va la retrouver dans la définition que donne le Partenariat mondial de l'eau en 2000 de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, le Partenariat mondial de l'eau nous dit, la gestion intégrée des ressources en eau désigne un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnées de l'eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d'écosystèmes vitaux. Donc, premier élément, vous remarquez qu'il n'est pas question de bassin versant dans cette définition, même si la définition fait office de référence. Et puis, les tensions sur lesquelles je souhaitais insister sont vraiment présentes, parce qu'on a l'impression que d'un côté, il y a cette dimension économique, les termes ne sont pas neutres, maximisation du bien-être économique et social, et en même temps, une position plutôt anthropocentrée. Et puis, simultanément, une position qu'on pourrait qualifier davantage d'éco-centrée, dans la mesure où ce qui va être important aussi dans cette dynamique de gestion intégrée des ressources en eau, c'est de ne pas entamer le capital naturel critique, c'est-à-dire ne pas compromettre la pérennité d'écosystèmes vitaux. Donc, comment réconcilier ces deux types de tendances ? C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les débats sur la gestion intégrée des ressources en eau. Alors, cette même tension, on va la retrouver, par exemple, dans le premier considérant de la Directive cadre européenne sur l'eau, qui reconnaît que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu'il faut gérer et traiter comme tel. Et donc, dans ce premier considérant, on retrouve bien cette idée, on ne vous dit pas que l'eau n'est pas un bien marchand, simplement que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, et simultanément un patrimoine. Alors, une fois ce diagnostic et ces discours posés, on voit qu'on pourrait dire qu'il y a un certain flou derrière cette notion de gestion intégrée des ressources en eau, ce n'est pas tellement dramatique, il y a bien des notions qui sont floues, ça ne nous empêche pas de vivre. Le seul souci, c'est qu'on a affecté à l'échelle internationale, à la gestion intégrée des ressources en eau, une mission, qui est celle de résoudre l'ensemble des problèmes posés par l'eau, notamment dans les objectifs du millénaire pour le développement, c'est-à-dire en termes d'approvisionnement en eau et en termes d'assainissement. Donc, cette vocation opérationnelle de la gestion intégrée des ressources en eau, elle va être renforcée à partir de la conférence du Sommet mondial du développement durable à Johannesburg en 2002, où l'ensemble des États présents vont s'engager à mettre en place des plans de gestion intégrés et efficaces de leurs ressources en eau. Donc, j'insiste bien sur le deuxième terme. Le souci, c'est qu'évidemment, il y a bien des observateurs qui soulignent les difficultés de mise en œuvre opérationnelle. Il y a notamment un texte de Tushar Chak, un économiste indien, qui s'intitule « Est-ce que l'Inde est prête pour la gestion intégrée des ressources en eau ? » Il met bien en évidence le fait que, compte tenu des rigidités institutionnelles, des enjeux de pouvoir au sein des États indiens et avec l'État fédéral, finalement, on a beaucoup de difficultés de mise en œuvre. De la même manière, avec Catherine Baron, il y a quelques années, on a travaillé sur la mise en œuvre du plan de la PAGIR, donc le programme d'aménagement et de gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso, où on voit très bien que le fait d'afficher dans la loi sur l'eau au Burkina Faso, le fait qu'on s'oriente vers une gestion intégrée, ça n'aboutit absolument pas à une mise en œuvre, dans la mesure où les Burkinabés étaient fortement incités pour pouvoir toucher des fonds de la coopération internationale à s'employer, à mettre en œuvre cette gestion intégrée, mais dans les faits, les rigidités institutionnelles demeurent tout à fait présentes. Donc la question qui se pose dans ce contexte, c'est « Est-ce qu'il existe une solution qui serait taillée dans tous les types de situations, une solution one-size-fits-all ? » Évidemment, la réponse est non. L'autre élément qui pose question, c'est comment mesurer les progrès réalisés dans les bassins, dans les pays, dans la direction d'une gestion intégrée des ressources en eau. Alors il y a quelques années, j'ai été amené à participer à un groupe de travail à l'UNESCO sur les indicateurs de développement durable dans le domaine des eaux souterraines, et j'avais été assez surpris parce qu'on avait une intervenante du World Water Assessment Programme qui publie tous les trois ans le rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau. Et vous savez que ces rapports prennent à chaque fois, tous les trois ans, une thématique spécifique. En 2006, le rapport venait d'être remis en mars au Forum Mondial de l'eau à Mexico, quelques mois auparavant, avant que je n'ai cette rencontre. Et on a eu la responsable de ces indicateurs qui est venue nous présenter ce travail et nous a dit, on projette déjà pour l'année 2009 la thématique du prochain rapport. Et ce rapport 2009 portera sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à quel type d'indicateur on pourrait mettre en place. Alors, on a été assez nombreux à questionner cette personne pour en savoir un peu plus. Quel type d'indicateur ? Est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples ? En fait, elle était très embarrassée. Et si vous regardez ce qui s'est passé en 2009, la thématique du rapport n'a absolument pas porté sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et d'ailleurs, la notion elle-même n'est mentionnée qu'une seule fois sur les 400 pages du rapport. Ils ont préféré finalement prendre une thématique beaucoup plus englobante. Donc le titre de ce rapport, c'est « Building bridges between divides ». Donc construire des ponts entre nos différences ou entre nos... Donc ça pose quand même question. Alors, malgré tout, toutes les limites que je viens de mentionner, est-ce qu'il faut pour autant abandonner cette notion ? Eh bien, je pense que non. Parce qu'une des faiblesses de la notion, c'est sans doute son manque d'ancrage d'un point de vue conceptuel. Et en s'appuyant sur un certain nombre de travaux, il est possible de donner quelques éléments d'explication qui peuvent servir d'un point de vue analytique, mais qui vont aussi faire écho aux problèmes qu'on va rencontrer quand on tente de mettre en œuvre ce type de questions. Alors, je m'inspire de façon assez importante à un des travaux d'Iratse Calvomendietta, qui est une collègue de l'Université du Littoral qui travaille à Dunkerque et qui a réalisé sa thèse en 2005. Elle a travaillé notamment dans le cadre d'un projet de recherche européen auquel David, d'ailleurs, avait participé, le projet U-Ernest. Et elle avait mobilisé, en fait, quatre courants théoriques ou quatre types de travaux pour traiter de la gestion intégrée des ressources en eau. Les régimes institutionnels de ressources, l'économie de la proximité, l'économie des conventions et l'approche patrimoniale. Et donc, elle a insisté notamment sur trois aspects qui lui semblent importants à prendre en considération quand on traite des questions de gestion intégrée. Donc, c'est tout d'abord la prise en compte des variables spatiales. Donc, on va voir, est-ce que le bassin versant est vraiment approprié ? Quels sont les autres espaces qui sont pertinents ? L'importance des institutions et puis le rôle des formes de la régulation publique dans la gestion et la résolution des conflits. Alors, pour ma part, j'ai proposé il y a quelques années, donc je m'appuie assez fortement sur cet article imparu dans Économie rurale, de retenir trois critères, trois courants qui vont être associés à ces critères pour qualifier une gestion intégrée des ressources en eau. Donc, tout comme le faisait Hiratse et Kavomendietta autour de la notion de régime institutionnel de ressources, mais aussi la nécessité de reconnaître la pluralité des territoires de l'eau et enfin, la prise en considération des dimensions patrimoniales. Donc, s'il me reste encore un petit peu de temps, je vais revenir sur chacun de ces aspects. Alors, au préalable, je souhaite quand même souligner, d'ailleurs, je trouve que l'organisation de cette première session est assez bien conçue, puisque Alexandre Brun est géographe, David est politiste, moi-même je suis économiste, je suis intimement persuadé qu'on ne peut traiter de ces questions de gestion de l'eau que de manière interdisciplinaire. Et précisément, l'ensemble des courants que je vais mobiliser pour caractériser, d'un point de vue analytique, la gestion intégrée des ressources en eau, ça s'inspire d'une part de travaux plutôt conduits par des chercheurs en sciences politiques autour de la question des régimes institutionnels de ressources, même si, évidemment, il y a aussi des économistes institutionnalistes qui travaillent dans cette perspective-là. Des travaux de géographe et de sciences de l'environnement, je pense notamment aux travaux de Stéphane Guiotti et de Jean-Baptiste Narci, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Et puis, le troisième volet, en fait, s'inspire d'un courant en émergence qui a été initié par des collègues de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et qui porte sur les questions d'économie du patrimoine. Alors, brièvement, d'autant qu'ici même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en savent bien davantage que moi sur cette question des régimes institutionnels de ressources. Donc, c'est ces travaux qui ont été initiés à la fin des années 1990. Donc, c'est dans le cadre d'un consortium de recherche qui impliquait des partenaires français, belges. Enfin, j'aurais dû commencer suisse, néerlandais, français et belges. Excusez-moi. Des formations... Donc, ces régimes institutionnels de ressources ils visent à aborder la question de la gestion intégrée, pas seulement autour des ressources en eau, même si l'application sur laquelle je vais m'appuyer porte sur la gestion de l'eau. Il y a eu pas mal de travaux aussi sur la gestion forestière. Et surtout, ils tentent de dépasser la vision naïve qu'on a, généralement, de la gestion intégrée autour de l'idée qu'on parviendrait à un consensus en accentuant bien davantage, finalement, sur la question des conflits, des rivalités dont David parlait tout à l'heure. Donc, ces régimes institutionnels de ressources... Ils vont insister sur la nécessité d'identifier un processus aboutissant à un compromis institutionnalisé autour de cette question des conflits d'usage. Et donc, j'aurais presque pu, puisqu'on a même l'auteur dans la salle, demander à David de nous lire ce passage. Dans la conclusion de son ouvrage, David nous dit, en insistant bien sur l'intégration de la gestion de l'eau, les usagers sont de puissants acteurs d'intégration. Et donc, loin de camper sur la défense de leur usage, ils entrent régulièrement dans des processus de résolution de rivalité et négocient avec leurs rivaux afin de dégager des compromis qui rendent compatibles des usages auparavant concurrents. Néanmoins, ces ajustements entre usagers nécessitent un encadrement régulatif important qui vient en support du processus qui les oriente. Celui-ci rend possible des adaptations sans violence propres à assimiler de nouveaux usages et à favoriser une intégration de la gestion de l'eau. Donc, on voit bien que la question du compromis institutionnalisé, c'est essentiellement pour ça que je souhaitais mobiliser cette citation, est importante dans cette perspective. Alors, les régimes institutionnels de ressources, ils vont permettre d'étudier de manière dynamique en prenant en compte deux aspects, à la fois les droits de propriété et la question des politiques publiques, la manière dont ces arrangements institutionnels se réalisent. Et les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, en fait, vont caractériser un régime sur la base de deux critères, à savoir le critère de cohérence et le critère d'étendue. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque j'ai transféré mon tableau sur le PowerPoint. A priori, il n'était pas nécessaire que des parties apparaissent en gris. Mais sur cette base, on va identifier trois types de régimes institutionnels de ressources. Et dans une perspective analytique, prenant en considération la gestion intégrée des ressources en eau, l'idée, c'est d'avoir à la fois une forte étendue et une forte cohérence, c'est-à-dire mise en compatibilité des politiques publiques et des droits de propriété sur des ressources dont les usages doivent être multiples. Le deuxième volet sur lequel je souhaite insister, c'est cette idée de la reconnaissance d'une multiplicité de territoires de l'eau. Alors, je peux déjà m'appuyer sur ce qui a été dit, en fait, par les deux intervenants précédents, puisqu'on sent bien que le bassin versant est loin d'être suffisant pour traiter de l'ensemble des problèmes liés à l'eau. Il y a notamment un ouvrage très intéressant de Jean-Baptiste Narcy qui s'intitule « Pour une gestion spatiale de l'eau, comment sortir du tuyau ? » qui met bien en évidence une forme de disjonction entre une vision fluxiale de l'eau qui est fortement portée par des ingénieurs et qui va avoir des difficultés à prendre en considération la question du grand cycle de l'eau, donc en se focalisant plutôt sur le petit cycle. Et il plaide pour la reconnaissance d'une gestion spatiale de l'eau qui, elle, prendrait davantage en considération ces aspects liés au grand cycle de l'eau. De la même manière, Stéphane Giotty, dans son ouvrage « Les territoires de l'eau », insiste bien sur la nécessité de comprendre simultanément l'ensemble des territoires d'un point de vue institutionnel, administratif, politique, qui vont au-delà de la prise en considération de la dimension physique telle qu'on la retrouve au sein des bassins versants. Donc le deuxième critère pour qualifier une gestion intégrée, c'est finalement la reconnaissance de cette multiplicité et la tentative de mise en cohérence, dans la mesure du possible, de ces territoires de l'eau. Et puis le troisième aspect sur lequel je souhaiterais insister, c'est la reconnaissance de la dimension patrimoniale. Dans la mesure où, on l'a vu, cet aspect intervient aussi de façon assez forte dans les discours sur la gestion intégrée des ressources en eau. Alors, il y a eu depuis 2005 un certain nombre de travaux qui ont été réalisés par des collègues de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Et j'ai été amené avec Hiratze Calvo-Mendietta et Franck-Dominique Vivien à travailler pas mal ces dernières années autour de la question de la reconnaissance de l'eau comme patrimoine commun. Et l'élément qui me semble vraiment très intéressant dans ce type d'approche, c'est que d'une part, ils vont commencer par souligner, nous allons, je pourrais même dire, puisque je m'associe aussi à la démarche, commencer par considérer que la manière dont les dimensions non marchandes sont prises en considération par l'analyse économique traditionnelle fait qu'on s'appuie toujours presque systématiquement sur l'idée qu'il existerait un référentiel marchand à partir duquel l'ensemble des discours et l'ensemble des injonctions se construiraient. Donc, dans le domaine économique, c'est assez clair. Quand on voit, par exemple, la notion d'externalité, externalité, ça signifie typiquement extérieure au marché. Donc, ça signifie bien que quand on prend en considération ces questions d'externalité ou de pollution, on tente toujours de les internaliser. Ce sont les solutions qui vont être recherchées. Mais pour se rapprocher, finalement, d'un idéal marchand qui ne serait peut-être pas nécessairement adapté à ces situations. Donc, les économistes du patrimoine, ils vont mener toute une réflexion pour dire qu'il y a un certain nombre d'objets pour lesquels la notion de marché ne s'applique pas dans toutes les situations ou du moins n'est pas suffisante pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. Ces objets insistent notamment sur la question de l'identité des communautés qui reconnaissent ces objets comme patrimoine et appellent à des formes de rationalité qui sont loin d'être limitées à la rationalité substantive qu'on va pouvoir trouver dans les analyses économiques traditionnelles. Et donc, à partir de là, il pourrait être important de créer une notion qu'on va qualifier de patrimoine qui serait de même niveau sémantique que le marché. Donc, l'idée, c'est que finalement, le marché, ça n'existe pas en tant que tel, du moins celui qui est décrit par les manuels de microéconomie avec toutes ces conditions, eh bien, dans la mesure où, malgré tout, ça reste un élément à partir duquel on construit beaucoup de discours, construisons une autre catégorie analytique qu'on appellerait le patrimoine et essayons de comprendre les situations concrètes comme étant la mise en tension d'un pôle patrimonial avec un pôle marchand. Et donc, la reconnaissance de cette dimension patrimoniale, troisième critère de la gestion intégrée que je propose, ça consiste à essayer de dévoiler, finalement, cette mise en tension entre une dimension marchande et une dimension patrimoniale qu'on va retrouver dans beaucoup de dynamiques. Alors, j'espère que la présentation n'a pas été trop à rite. J'ai vu que mes prédécesseurs ont usé de sons, d'images. Je m'en suis tenu à des mots. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de cela ? Alors, tout d'abord, l'idée que la gestion intégrée par bassin versant ne peut être connue comme un modèle applicable à tout type de situation. Donc, on ne peut pas décréter la mise en place d'une gestion par bassin versant ni d'une gestion intégrée. Et il est nécessaire, dans chaque situation, de prendre en compte le contexte, qu'il soit politique, institutionnel, écologique, géographique. En même temps, il faut reconnaître que le bassin versant peut être un territoire adapté à la gestion de l'eau à partir du moment où on prend en considération aussi d'autres types de territoires. Cette grille d'analyse que je vous ai proposée, en fait, je l'ai éprouvée, mais je n'avais pas le temps dans le cadre des 30 minutes qui m'étaient à partie de vous présenter ces éléments. Je l'ai éprouvée à partir d'une illustration sur les eaux souterraines en France où là, on voit très bien et très clairement que la question du bassin versant n'est absolument pas adaptée. Toute l'histoire de la politique de l'eau en France s'est construite sur les eaux superficielles. Dès lors que vous prenez les bassins d'eau souterraine, vous voyez que vous entrez dans des disjonctions tout à fait conséquentes. Et donc, au-delà de cette expérimentation, il n'y a pas eu pour le moment d'autres tentatives, mais c'est une invitation que je vous fais si toutefois vous considérez que ça peut avoir un certain degré de pertinence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements